Une jeune boxeuse, Jérôme, puisque c'est sa première année en senior à Ambrine, dans sa deuxième année en senior. Donc elle s'est imposée en décembre, en moins de 48 kilos, face à Gloria Dalméda du boxing club de Garges. Elle a donc fait championne de France, son premier titre en senior. Et elle est opposée aujourd'hui à Rime Benhama, du Blagnac Boxing Club d'Aquitaine aussi. Qui a boxé hier, qui a gagné aussi. Qui a boxé hier et qui a gagné face à Romane Moulet, qu'on vient de voir précédemment. Deux jeunes boxeuses, 20 ans pour Ambrine, 22 pour Rime. Un peu plus d'expérience du côté de Rime Benhama, avec 38 combats pour 15 pour Ambrine. Mais ça fait déjà 5 ans qu'Ambrine évolue au sein de l'équipe de France. Ah oui, d'accord. Donc une certaine expérience quand même internationale. Et puis Rime qui vient d'une famille de la boxe, avec son papa, Mohamed Benhama, qui est son coach. Son frère aussi, Bilène. Il était en équipe de France avec moi, Karim. Karim. Oui, il était avec moi en équipe de France. Effectivement, celui qu'on retrouve dans le coin. D'accord. En quelle catégorie de poids, tu te souviens ? Lui, il devait être en 75-80, je crois. D'accord. On était en junior et puis un peu en senior ensemble. On a aussi le grand frère de Rime qui est habibe à une famille de boxeurs, puisqu'il est lui-même boxeur. Professionnel, Jérôme. Et puis tu vas voir, c'est de la belle boxe que propose la famille Benhama. Une boxe tout en technicité. Donc ça, c'est la soeur à Bilène. C'est ça. D'accord. C'est la petite soeur à Bilène. Un peu la famille Thomas de Saint-Quentin, quoi. Oui. Ou encore la famille Amraoui. Oui. Que tu as dû connaître aussi, Sarah, peut-être. Oui, oui, bien sûr. À l'époque, 5 enfants, 5 champions de France. Donc là, sur ce combat, Rime a tout intérêt à tenir la distance avec ses longs segments. Oui. Qu'elle s'est très bien utilisée. Elle a un très bon, très, très bon bras avant, Rime Benhama. Je l'ai déjà vu faire un combat qu'avec le bras avant et l'emporter Jérôme. Elle est très grande, non ? C'est pour te dire. Elle est très longiligne, oui. Elle fait bien, 69. 70 même, oui. Donc, Ambrine sait qu'elle doit casser la distance. C'est ce qu'elle s'efforce à faire là tout de suite. Ils doivent bien se connaître parce qu'ils ne sont pas loin de l'un de l'autre. Toulouse et Blagnac. Ça se touche, ça. Tout à fait. Ils viennent de la même région. C'est une sorte de derby qu'on a là tout de suite sur le ring. Rime Benhama qui a été deux fois championne de France junior, championne de France élite en 2021, en 2022. Dans l'équipe de France, je suppose. Bien sûr, oui. C'est bien. Je la trouve mieux qu'hier. Tout à fait. En fait, en tout cas, elle a plus la possibilité de s'installer, de se poser. Par rapport à hier, qui Romane Mollet à la Marseillaise était très offensive, qu'il n'a laissé pas le temps de réfléchir. Et c'est la stratégie adoptée face à Rime Benhama qui propose une boxe très intelligente. Qui a fait d'ailleurs des belles choses techniques hier, moi, qui m'ont plutôt impressionné. Une boxe que j'aime beaucoup. Ambrin Zetouni est quand même là, il faut le dire. Un peu moins d'expérience, mais il a une très grosse marge de progression. Elle fait son travail, elle avance, elle essaye de casser la distance. Les percutes du bras avant, suivi du bras arrière de Rime. Ouais, elle gère quand même. Rime. Oui, oui, oui. Elle maîtrise le combat pour l'instant. Elle provoque avec son bras avant pour faire déclencher Ambrin et ensuite la contrer. Ouais, une petite accélération. Pas mal pour une fin de round. Fin de la première round. On va voir les consignes, Jérôme, parce que tu le sais très bien. Les consignes peuvent changer la physionomie du match. De toute façon, Rime, vu sa taille, ce n'est pas elle d'aller la chercher, le coin rouge. Exactement. Elle doit rester à distance et faire parler son allonge. Ouais. Voilà, un coup au corps, au foie, suivi d'un hypercute du même bras. Non, c'est joli techniquement, c'est très joli ce que propose Rime. Avec ce décalage latéral, une remise du bras arrière. Elle a un très gros panel technique en fait. Ouais, ouais, on le ressent de toute façon. Ça part dans tous les sens, c'est bien. Et d'ailleurs, on verra son frère à l'œuvre juste après, Bilal, qui propose aussi la même boxe. Ah oui, très bon. C'est parti, deuxième reprise dans ce combat des moins de 50 kilos. C'est bien parce que moi, j'ai vu des combats avec des palmarès assez, entre celui qui a 15 combats et là de 100. Oui. Mais ça reste quand même des confrontations équilibrées, entre guillemets. Ouais, je suis tout à fait d'accord, Jérôme. Il y a un équilibre dans les oppositions. On n'a pas eu d'arrêt de l'arbitre. Mais on est quand même sur un tournoi avec les 4 meilleurs français dans chaque catégorie. Donc effectivement, on propose des combats très équilibrés, je suis d'accord. Malgré la différence de combat et d'expérience pour certains. Comme quoi, tout est possible. Il suffit d'y croire parfois en boxe et de se dire que l'adversaire en face n'a rien de plus. Non, non, c'est ça. C'est la détermination qui parle aussi. Attention. Voilà, un bon travail du bras, Vendry. Tu vois, là, elle a pris l'ascendant. C'est ça, c'est ça. Et on voit qu'elle a celle qui avance. Oui, exactement, Jérôme. C'est elle qui avance sur ce round. Justement, le coin a peut-être conseillé aussi d'avancer. Parce que parfois, les contre-attaquants peuvent se retrouver lésés dans les jugements. On peut leur reprocher de ne pas assez avancer. Oui, elle travaille bien. Tu vois, trois coups, hein. C'est propre. Elle sort derrière. Il faut savoir que les filles, elles ont boxé hier, quand même. Enfin, franchement, ce matin, ils avaient la pesée, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Une pesée chaque matin. Donc, l'obligation de rester au poids sur ces trois jours de compétition. Ah, une place aux Jeux Olympiques, ça se mérite, de toute façon. Ah, ben, ça, tu le sais, hein. T'as participé à deux Olympiades, Jérôme, c'est bien ça. Trois. Donc, Sydney, Athènes, Pékin. Donc, Sydney, où tu fais une médaille de bronze. Athènes, où tu fais mieux. Tu fais une médaille d'argent. Tu perds face à qui, en finale ? Gamboa. Ah, le cubain ? Le cubain, oui. Qui est derrière, est huit fois champion du monde professionnel. C'est sauvé aux Etats-Unis. Ouais, ouais, ouais. Tu perds pas face à n'importe qui, même si t'aurais pu l'emporter. Ça veut pas forcément dire. Mais c'est... Fin de la deuxième. Donc, Ambrine Zitouni, qui reste quand même présente sur cette deuxième reprise. C'est un peu compliqué de trouver une solution face à Arim Benhama, qui a un bon coup d'œil. Tu sais, moi, ça fait un petit moment que j'avais pas été voir de la boxe. Eh bien, écoute, tu vois, je suis vachement agréablement surpris et content. Parce que je me suis dit, waouh ! Eh oui, surpris par le niveau, Jérôme ? Ouais, un petit peu quand même. Un petit peu quand même, ouais. Bah, comme on le disait, la boxe a évolué, c'est vrai. On va être plus obligés d'aller à Cuba, ça va aller. Ouais. Peut-être les filles, hein, parce que je sais pas si t'as entendu dire, mais on vient de légaliser la boxe à Cuba pour les femmes depuis décembre 2022. Donc l'équipe de France féminine sera peut-être allée à se déplacer, à mener à se déplacer, ou alors les cubaines viendront. Mais c'est une très bonne nouvelle pour la boxe féminine. Bah, ouais. Donc une boxe cubaine qui est vachement sur les jambes, hein, comme Arim, là, d'ailleurs, tout de suite, hein, vous pouvez le voir. Très en jambes, oui, bel hypercule du bras arrière. Il faudrait qu'Ambrine soit un peu moins prévisible, entre guillemets. Ouais, ouais. Même si elle essaie, hein, elle essaie. Bon, on a l'impression qu'Ambrine, Rhyme neutralise toutes ses actions, hein, elle travaille plus vite. Ouais, 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 elle va voir venir. C'est ça. Ouais, tu vois, c'est... Elle a le coup d'œil, quoi. Elle fait semblant de l'attaquer, mais en fait, elle l'attaque pas, et puis elle a contre. C'est ça. Elle travaille en fin, donc. C'est ce qu'on travaille, hein, au plus jeune âge, hein, la préparation d'attaque, en fait. Tu fais semblant d'attaquer, mais en fait, t'attaques pas. Beaucoup de stratégie dans la box, Jérôme, c'est important. Oh oui, moi, c'est ce qui a fait ma force, hein, c'est la stratégie, hein, de faire semblant d'être un, entre guillemets, un guerrier. En fait, jamais j'ai attaqué, quoi. J'attendais juste comme le petit jet sur moi, que je le contre. T'aimais bien la contre-attaque ? Oui, oui, oui. En fait, j'ai travaillé beaucoup sur l'anticipation. Oui. Oui. Je faisais exprès de baisser la main gauche pour qu'il me mette une droite, et que je lui mette une crosse par au-dessus, quoi. Bon, monsieur Nato, il aimait pas trop ça, mais bon. Pourquoi ? Le fait de prendre des risques de baisser les mains ? Ah oui, il aime pas qu'on baisse les mains. Pourtant, la nouvelle génération, ils aiment bien aller baisser les mains. Adapter un peu un style à la cubaine, comme on dit. Oui, c'est ça. Oui, ils ont une boxe plus fluide maintenant, quand même. Que ce soit les filles ou les garçons. Enfin, ils s'y vont un petit peu à la... Alors que nous, à mon époque, c'était les mains en haut, à bloquer les coups, surtout, quoi. Oui, ils gardent très hermétique, à l'époque. Oui, parce que c'est la scoring, encore une fois. Oui, on en parlait juste avant. Oui, très bel enchaînement, là, de Rimbenhama, qui fait mouche, qui percute, qui fait mal. Mais d'ailleurs, c'est l'AKT, presque, de Sarah Uramoun, vice-championne olympique à Rio, que tu as dû très certainement connaître, même mettre les gants avec elle, Jérôme. Oui, parce qu'à l'époque, on faisait des tournois mixtes. Donc on s'aidait, on mettait les gants ensemble. Une boxeuse très complète, Sarah, technique, avec une garde très hermétique, justement. Très fluide. Très fluide, c'est ça, le terme, oui. Donc c'est la fin du combat, ce deuxième combat chez les poids mouches. Moins de 50 kilos. Je pense qu'on connaît déjà le résultat. Même si Ambrine n'a pas démérité, elle a été présente jusqu'à la fin des trois rounds. Oui, Ambrine a fait un bon combat, je pense, à son niveau. Mais Rim, je pense qu'elle n'a pas puiser dans ses réserves-là. Ça a été un combat plutôt intelligent, elle n'a pas eu besoin de faire une guerre. Ce n'est pas son style non plus, même si elle sait la faire. On va en dire qu'il y a, quoi. Oui, on va dire sans forcer, mais on ne va pas enlever de mérite à Ambrine non plus. Il y a une très grosse marge de progression qui reviendra plus forte, parce que c'est avec des combats comme ça qu'on progresse, Jérôme. La décision de ce combat a plus l'unanimité des joueurs. Oui, donc c'est unanime à la décision. Voilà, donc une deuxième victoire pour Rim Benhama. On la verra demain face à Wassila El Khadiri, qui l'a emporté lors du combat précédent. Ça promet d'être un très gros match. Oh là là ! J'yade de le voir, Jérôme. Là, je pense que ça va être la force contre la technique, là. Yes, c'est ça. Même si elle est... Je ne s'en dénirer personne. Oui, oui, bien sûr. Là, c'est deux physiologies différentes. Tout à fait. Non, mais c'est très technique ce que fait Wassila. Il faut savoir le faire aussi, hein. Donc, c'est un combat qui promet. On a hâte. Vous pourrez le suivre demain aussi en direct sur la chaîne YouTube de Sport Mag. Et demain aussi, vous pourrez suivre la compétition sur l'application de France Télévisions pour défuser l'événement. Là, on voit sur les ralentis la suprématie de Rim Benhama. C'est propre, c'est vrai. C'est pas brouillon. C'est propre, c'est intelligent.